Bonjour. Bienvenue pour ce compte-rendu un peu particulier du Conseil des ministres, puisque nous avons tenu aujourd'hui un Conseil des ministres à la fois court, mais également exceptionnel. Je vais tout de suite laisser la parole au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, pour vous présenter le décret que nous avons examiné aujourd'hui, puis je reprendrai la main pour répondre à toutes vos questions. Merci, madame la ministre, mesdames et messieurs. Hier, le président de la République a annoncé une série de décisions supplémentaires dans notre guerre face au Covid-19. En conséquence, ce matin, un Conseil des ministres a été convoqué ou a été présenté un projet de décret simple, pris en Conseil des ministres, qui permet d'abroger la convocation des électeurs pour le second tour des élections municipales, initialement prévu le 22 mars. La décision de retarder ce second tour des élections concerne 3 253 communes, dont le Conseil municipal a été partiellement pourvu, et 1 669 communes où aucun Conseil municipal n'a été élu à l'issue du premier tour. Pour les 30 000 autres communes ayant déjà à l'issue du premier tour pour constituer le Conseil municipal, celui-ci pourra se réunir vendredi ou samedi pour désigner son exécutif. Pour notre démocratie, chacun le sait, cette décision est lourde. Vous le savez, nous le savons. Le président de la République l'a prise en responsabilité en s'appuyant sur un consensus scientifique déconseillant la tenue du second tour du scrutin et aussi sur le consensus politique appelant au report du scrutin dans le cadre des consultations initiées et portées par le Premier ministre. Dès demain, lors du nouveau Conseil des ministres, ce décret sera complété par un projet de loi qui est examiné au moment où je vous parle par le Conseil d'État. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi devant vous aborder un second point, celui de la mise en œuvre des mesures annoncées par le président de la République hier soir. Dans quelques minutes, il sera midi, et je l'ai annoncé hier soir, des mesures de confinement strictes, les plus strictes d'Europe, seront mises en œuvre. J'en ai détaillé le contenu. Permettez-moi de préciser à nouveau ces mesures qui doivent absolument être connues de nos concitoyens pour être respectées. Les règles sont simples, mais la règle générale est plus simple encore. Restez chez vous. C'est ainsi que vous pourrez aider à stopper la propagation du virus. C'est ainsi que vous pourrez venir en aide à nos personnels soignants et à notre système de santé. C'est ainsi que vous serez des alliés de notre guerre contre le Covid-19. C'est pourquoi, à partir de midi et pour une durée de 15 jours qui pourra être prolongée en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, tous les déplacements doivent être réduits à leur strict minimum. Je le répète, rester chez vous, car rester chez soi aujourd'hui et dans les prochains jours, c'est sauver des vies. Bien sûr, quelques exceptions peuvent être tolérées. Je les ai lancées hier soir. Je les répète aujourd'hui, car nous avons besoin dans cet instant de clarté et de pédagogie pour les déplacements entre le domicile et le travail, notamment pour les personnes dont les activités ne peuvent être interrompues ni organisées sous forme de télétravail. pour faire des courses pour les produits de première nécessité, c'est-à-dire la nourriture ou les produits d'hygiène, pour des motifs de santé, évidemment, et par exemple aller à la pharmacie. Mais j'invite les Français à bien avoir en tête que toutes les pharmacies resteront ouvertes pendant la totalité de la durée où les mesures que je viens d'évoquer seront mises en œuvre. Ne vous précipitez pas. Dans les pharmacies, cela ne sert à rien et contribue au désordre aussi et menace le bon fonctionnement de notre système de pharmacie dans notre pays. Bien sûr, des exceptions sont aussi prévues pour les déplacements familiaux impératifs. Je dis bien là encore impératifs. Impératifs, par exemple, à l'assistance aux personnes vulnérables. Et je citais aussi comme exemple hier soir celui de parents divorcés qui peuvent naturellement toujours aller chercher ou retrouver leur enfant. Et enfin, dernière exception qui doit être bien comprise comme exceptionnelle, ce sont les déplacements très brefs à proximité immédiate du domicile afin de faire du sport ou pour promener son chien. Il conviendra, je le répète, de limiter au maximum les sorties et toute activité collective. Elles restent et elles sont interdites. Pour vous donner quelques exemples concrets, le repas de famille, les dîners entre amis, le match de foot avec quelques amis, les retrouvailles pour une partie de cartes, tout ce qui peut paraître anodin en temps normal est interdit. Ce n'est pas seulement déconseillé, c'est interdit. Chacune de ces rencontres, ne négligez pas cela. C'est une possibilité de transmettre le virus. C'est un risque de contribuer à accélérer à la diffusion du Covid-19. Derrière chaque poignée de main, chaque bise, chaque rencontre en groupe, ce sont des victimes de plus, ce sont des morts de plus. Alors oui, les sacrifices sont importants. La décision est difficile, mais nous la prenons en responsabilité. Il est question de vie et de mort. Il n'y a pas, au fond, de difficulté à comprendre cette règle. Au fond, chacun peut s'engager pour son pays, peut s'engager pour les autres. Et la règle est simple, il suffit de rester chez soi. Afin que ce confinement montre ses effets et endigue effectivement la propagation du virus, nous avons décidé de moyens adaptés pour en éviter qu'ils ne soient pas respectés et pour en vérifier l'application scrupuleuse. Pour chaque sortie, chaque personne devra disposer d'une attestation sur l'honneur indiquant son identité, son adresse et le motif de son déplacement. J'invite tous les acteurs qui disposent de moyens de diffusion numérique à relayer aussi ces attestations, ces attestations simples de déplacement dérogatoire. J'invite aussi celles et ceux qui ne peuvent pas les imprimer à les reproduire sur papier libre. Elles sont efficaces, mais elles devront être rédigées pour chaque déplacement. Un formulaire d'attestation de déplacement a été aussi mis en place en ligne sur le ministère de l'Intérieur et sera complétée par une autorisation signée par l'employeur pour celles et ceux qui doivent se déplacer dans le cadre professionnel. Un autre formulaire, ce formulaire-là, professionnel, doit aussi être diffusé le plus largement. Et j'appelle chacune et chacun à nous aider dans cette diffusion. Au moment où je vous parle, et depuis hier soir, 100 000 policiers et gendarmes sont en cours de déplacement sur l'intégralité du territoire national. Ils auront pour mission de vérifier que chaque personne soit en possession de son attestation en cas de sortie. Ils réaliseront aussi des contrôles aussi bien fixes qu'aléatoires sur les réseaux de transport. Ils s'appliqueront pour les contrôles de véhicules, pour les contrôles en matière de transport collectif, mais aussi pour les piétons. Nous nous tenons prêts à sanctionner. Une amende de 38 euros aujourd'hui est prévue. Son montant sera rapidement porté à 135 euros. Pour mettre en œuvre les décisions du président de la République annoncées hier, la cellule interministérielle de crise est mise en place sur décision du Premier ministre. Elle permettra le suivi constant du respect des mesures de confinement et de l'ordre public. Elle veillera à la sécurité de nos concitoyens, mais aussi à la sécurité des frontières et à la continuité de l'État. Le pilotage des aspects sanitaires reste assuré par le ministère de la Santé. Elle sera dans quelques minutes installée par le Premier ministre, le ministre de la Santé et de la Solidarité et par moi-même. Je voudrais redire que la limitation drastique des déplacements doit être cohérente et globale. Elle concerne donc évidemment aussi les déplacements transfrontaliers. C'est donc en concertation étroite avec nos homologues, avec la présidence de la Commission européenne, que le président de la République a décidé de mettre en œuvre les propositions présidées par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Ainsi, désormais, toutes les entrées des ressortissants étrangers à l'Union européenne, à l'espace Schengen et Royaume-Uni, sont interdites au sein de l'espace européen. Pour les ressortissants des pays tiers, les frontières seront fermées. Quelques exceptions sont prévues. Les ressortissants de pays tiers avec un permis de séjour en vigueur pourront par exemple rentrer dans l'Union. Je souhaite répéter aussi que la circulation de marchandises se poursuit. Cette mesure est importante, contraignante, mais elle est nécessaire pour bloquer la pandémie. Concernant les frontières intérieures de l'Europe, enfin, des mesures ont été prises ces derniers jours. Notre objectif n'est pas de fermer les frontières, mais de limiter au maximum les déplacements non impératifs. Les contrôles sont et seront donc mis en place à nos frontières. Et les personnes de ce déplacement, pour des motifs qui ne sont pas indispensables, devront faire demi-tour. Je l'ai dit hier soir, et je le répète à nouveau devant vous, cette mesure ne concerne pas les travailleurs transfrontaliers qui pourront continuer à traverser la frontière en présentant les justificatifs de domicile, mais aussi d'emplois nécessaires. Elle ne concerne pas non plus les transports de marchandises et nous avons besoin évidemment d'un approvisionnement continu pendant cette pédémie. Il n'y a donc pas de crainte à avoir pour les approvisionnements en denrées alimentaires et en matériel de soins. Ces mesures concernant nos frontières sont cohérentes avec notre volonté de limiter au maximum les déplacements de chacun. Elles sont elles aussi transitoires, bien sûr. Elles vont permettre de mettre un frein à la propagation du Covid-19. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques points que je souhaitais présenter à vous à l'issue de ce Conseil des ministres. Je vous le rappelle, notre mot d'ordre est un mot d'ordre qui sauve des vies. Restez chez vous. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vous libère puisque vous devez justement installer la cellule interministérielle de crise en présence du Premier ministre. Permettez-moi, du coup, de reprendre le cours habituel de ce compte rendu, quasi habituel vu la configuration, de ce compte rendu du Conseil des ministres en vous faisant part de l'introduction du président de la République à l'occasion de ce Conseil des ministres. Le président de la République a donc commencé son propos en rappelant, comme il avait eu l'occasion de le faire hier, que nous étions dans une situation de guerre sanitaire. Cette guerre sanitaire doit nous permettre de freiner l'expansion d'un ennemi invisible, le virus qui donne aujourd'hui lieu à une épidémie, l'épidémie de coronavirus. Notre objectif dans la période qui s'ouvre et qui se déploie depuis maintenant plusieurs semaines est de tout faire pour que les personnes les plus fragiles dans notre société, mais également les soignants soient le mieux protégés possible. Nous faisons face aujourd'hui à une situation d'épidémie sur l'ensemble du territoire national, mais avec une forte circulation, très forte circulation du virus dans le Grand Est, en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Il existe deux types de stratégies, nous a rappelé le président de la République, pour faire face à ce type de pandémie. D'aucuns considèrent qu'il faut laisser circuler le virus pour laisser une immunité naturelle se développer dans une population, ce n'est pas le choix que nous faisons, bien au contraire. Nous souhaitons qu'il y ait, à travers une réduction des contacts sociaux, un lissage du pic de l'épidémie qui permettra à notre système sanitaire d'accueillir dans de bonnes conditions tous ceux qui en auront besoin. Notre objectif est donc double, comme l'a rappelé le président de la République. Il s'agit à la fois de protéger les Français sur le plan sanitaire, bien sûr, c'est ce que nous faisons quotidiennement autour du ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, mais aussi sur le plan économique et social. Et en articulation avec les différents ministres de Bercy, vous avez pu le constater, de nombreuses mesures ont été prises de court terme pour permettre de passer ce choc économique. Le président de la République a rappelé également que nous étions très attachés à la continuité de la vie démocratique de notre pays. Et c'est pour cela que, sur la base du consensus, à la fois scientifique et politique, de la semaine dernière, nous avions décidé la tenue du premier tour des élections municipales. Ce consensus pour tenir les élections aujourd'hui est un consensus qui va vers la non-tenue des élections municipales pour le second tour. Et comme l'a indiqué le ministre de l'Intérieur à l'instant, nous avons pris ce matin le décret qui permet de reporter ces élections. L'objectif qui est le nôtre dans les semaines à venir sera de gérer une situation inédite. Cette situation inédite, elle nécessitera sans doute des ajustements au fur et à mesure. Je comprends parfois que les Français se demandent comment est-ce que les choses doivent se dérouler exactement, puissent avoir le sentiment qu'il y a de l'imprécision ou du flou. Cette situation inédite et exceptionnelle, elle nécessitent que nous disions systématiquement et en toute transparence, et c'est ce à quoi nous a appelés le président de la République, que nous donnions des explications, parfois aussi que nous ajustions en fonction des remontées du terrain, ce que nous ne demandons pas de faire à chaque instant. Le président de la République, pour conclure, a également souhaité que dans le moment que nous vivions, nous puissions d'ores et déjà penser à la suite. Et il a souhaité qu'en parallèle des mesures d'urgence que nous prenons aujourd'hui sur le plan économique et social, nous puissions d'ores et déjà réfléchir à la manière dont nous soutiendrons notre économie en sortie de la crise sanitaire, mais également économique, que nous connaissons aujourd'hui. Il a enfin, pour conclure, appelé l'ensemble des ministres du gouvernement à l'exemplarité. Exemplarité parce que dans la période que nous vivons, nos concitoyens doivent savoir non seulement que le gouvernement est à la tâche, concentré pour gérer cette crise sanitaire inédite, mais également que nous nous appliquons les mêmes principes, qu'ils soient sanitaires, de vie sociale, que l'ensemble de nos compatriotes. Il a enfin, et je conclurai par là, souhaité très vivement remercier de leur mobilisation l'ensemble des Français, qu'ils soient dans les services publics, qu'ils soient dans les grandes administrations de l'Etat, mais qu'ils soient aussi ces Français qui, dans les commerces de proximité, ceux qui doivent rester ouverts aujourd'hui pour assurer la continuité de notre vie, sont mobilisés, sont à la tâche, parfois avec de la peur, mais toujours au service des autres. Voilà ce que je peux vous dire de l'introduction du président de la République à l'occasion de ce Conseil des ministres. Et je suis à la disposition de la représentante de la presse présidentielle pour répondre aux questions qui pourraient être posées. Bonjour, Périne Vasque de BFM TV. Effectivement, je vais me faire le porte-parole de mes confrères, puisque le confinement s'applique aussi à nous. J'ai une première question concernant justement ces mesures de confinement. 100 000 policiers déployés sur tout le territoire. En revanche, pas de contrôle systématique. Est-ce que si, à nouveau, on voit que ces mesures ne sont pas strictement appliquées, et le gouvernement pourrait passer à une mesure encore plus stricte, avec peut-être un couvre-feu ou des contrôles systématiques ? Alors, nous n'envisageons pas à ce stade de couvre-feu. Ce que nous souhaitons, à travers une présence policière et de gendarmes qui soient visibles, c'est que nos concitoyens puissent prendre conscience qu'il y a quelque chose qui a changé véritablement dans la situation et qui nécessitent pour eux un changement de comportement. Et donc, on aura évidemment de la part des policiers et des gendarmes de la pédagogie qui sera réalisée, mais nous aurons aussi de la coercition. Pas tout de suite le temps de laisser tout le monde prendre ses marques, mais très rapidement, il s'agira de faire en sorte que ceux qui ne respectent pas les préconisations qui sont les nôtres soient sanctionnés. Nous avons d'ores et déjà une amende de 38 euros qui peut s'appliquer et elle est susceptible de monter jusqu'à 135 euros. C'est-à-dire que dès maintenant, là, il est midi 24, les policiers ne font pas de pédagogie, ils sanctionnent ? Non, je vous le disais, nous devons laisser du temps aux Français pour s'habituer à cette nouvelle donne. Et donc, je ne peux pas vous dire exactement à la minute près dans combien de temps on commencera à mettre des amendes effectives. Ce qui est important à comprendre, c'est que la consigne de rester chez soi, plus vite elle s'applique et plus vite nous avons deux chances d'abord d'en sortir, mais aussi de gagner cette course contre la montre pour freiner la propagation et la transmission du coronavirus. Pour les professionnels qui sont obligés de sortir, comme les policiers, les personnels soignants, beaucoup s'inquiétaient de ne pas être équipés en masque, notamment chez les policiers en masque gants. Est-ce que le nécessaire a été fait pour eux, qu'ils doivent continuer à être dans les rues ? Alors, d'abord, je voudrais rappeler que les modes de transmission du coronavirus sont essentiellement des transmissions par gouttelettes. Et donc, il faut être dans une forme de proximité avec les gens pour que cette transmission se fasse. C'est essentiellement par des mains souillées, parce qu'on n'a pas toussé dans son coude, mais toussé dans ses mains ou éternué dans ses mains, que nous avons des mains qui contiennent une proportion importante de virus et que, donc, par le fait de se toucher, on peut transmettre le virus. Mais la transmission n'est pas aérienne pour le coronavirus. Et donc, l'utilisation, la doctrine d'emploi, comme on dit dans le jargon, des masques de protection, qui a été affiné par les professionnels de santé, nous conduit d'abord à prioriser ces professionnels de santé, parce que nous savons que cette première ligne de soignants, si elle n'est pas au rendez-vous, si elle est elle-même trop infectée par le coronavirus, parce que je sais que, malheureusement, de par leur vie de tous les jours, d'autres, les soignants peuvent être infectés, nous savons que nous allons au-devant de graves difficultés. Donc, notre priorité est aujourd'hui que les soignants puissent disposer de ces masques. Des camions circulent en ce moment partout en France pour aller là ou pour aller déposer des masques dans des pharmacies. C'était l'engagement du président de la République lors de son allocution télévisée. Et donc, dès ce soir et jusqu'à jeudi, cette distribution de masques dans les officines aura lieu et permettra en priorité aux professionnels de santé de pouvoir être pourvus en masques et donc d'être ainsi protégés. Nous l'avons dit, ces masques doivent être réservés par priorité pour l'hôpital et pour la médecine de ville. Cette doctrine d'emploi, elle nécessite aussi de gérer un stock, de le gérer parcimonieusement pour que nous puissions nous inscrire dans la durée. Et donc, cette doctrine d'emploi, elle s'applique à l'ensemble des Français. C'est-à-dire que les Français qui vont se précipiter dans les pharmacies lorsqu'ils vont vous entendre pour récupérer des masques, ils ne seront pas prioritaires, ils pourront en acheter tout de même ? Non, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Ça, c'est la première chose. Et donc, il doit y avoir une prescription médicale qui fait que vous pouvez avoir des masques le cas échéant. Et de toute façon, dès lors que vous êtes susceptibles d'être infectés par le Covid-19, nous vous demandons de rester chez vous, de restreindre vos déplacements au grand maximum. Et ça n'est que dans l'hypothèse où vous ne pourriez pas faire autrement qu'il faut sortir. Ça, c'est la règle de base. Dans les pharmacies, le stock d'Etat qui se monte aujourd'hui à 110 millions de masques et que nous avons pu renforcer grâce à la réquisition que nous avons effectuée, ces stocks de masques, ils servent en priorité aux soignants. La doctrine d'emploi pour ce qui est des forces de l'ordre, pour revenir sur ce sujet-là, c'est que les masques ne sont utiles que dès lors que vous êtes en proximité immédiate avec, quand vous êtes policier et gendarme, avec quelqu'un qui est susceptible d'être infecté au Covid-19. Une question sur les municipales, maintenant, de mes confrères du Figaro et de LCI. Notamment, Donald Trump parle d'une épidémie probable encore en juillet, en août. Si, mi-mai, lorsque le Conseil scientifique se réunit et que l'urgence sanitaire est encore grave chez nous, est-ce qu'on peut imaginer que le deuxième tour des élections municipales ne se passe pas en juin et, dans ce cas-là, quid du 1er tour ? Le processus que nous suivons est très simple. Nous avons souhaité que les élections municipales puissent être reportées, puisqu'il y a désormais un consensus à la fois sanitaire, scientifique et politique, pour que ce soit le cas. Et donc, nous fixons une date au cours du mois de juin, idéalement le 21 juin, mais je ne peux pas vous assurer de cette date. Mais l'idée, c'est de repousser ce second tour au mois de juin. Afin de nous assurer que ce second tour passera dans de bonnes conditions, nous demanderons un rapport au Conseil scientifique qui sera communiqué au Parlement et qui a vocation à mesurer si, oui ou non, la tenue de ces élections, alors que nous serons mi-mai au mois de juin, pourra se faire effectivement. Dans l'hypothèse où ça ne serait pas le cas et qu'il y aurait à nouveau ce consensus sanitaire, politique et scientifique, nous disant qu'on ne peut pas tenir les élections, nous serions amenés à prendre des dispositions législatives pour repousser encore plus loin les élections municipales. Ça pourrait être, par exemple, à l'automne, mais je ne me place pas encore dans cette situation. Nous verrons au mois de mai ce qu'il en sera de la situation sanitaire du pays. Une question maintenant de Paul Laroutourou, de Quotidien. Dans une interview au Monde, l'ancien ministre de la Santé, toujours candidate à la mairie de Paris d'Emmanuel Macron, Agnès Buzyn, dit le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j'averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. On aurait dû tout arrêter. C'était une mascarade. Que lui répondez-vous ? Eh bien, je lui réponds que d'abord, je veux saluer l'engagement qu'elle a eu en tant que ministre du gouvernement, puisqu'elle a eu l'occasion elle-même en responsabilité de mettre en place les premiers éléments d'organisation autour de la gestion de cette crise avant de renoncer à ses fonctions ministérielles pour se présenter à la mairie de Paris dans le cadre des élections municipales. Nous n'avons eu de cesse depuis le début de cette crise de prendre toujours au fond les mêmes principes. D'abord, un principe de transparence. L'ensemble des décisions que nous avons prises, nous les avons explicitées largement, quotidiennement, avec le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, à l'époque avec Agnès Buzyn, puis par la suite avec Olivier Véran. Nous nous sommes astreints à cet exercice de transparence. Le deuxième principe que nous avons mis en oeuvre, c'est de toujours systématiquement demander un avis scientifique. Je vous le disais, et je crois que le président de ce comité scientifique aura l'occasion d'ailleurs lui-même de le dire, comme il a déjà eu l'occasion de le faire la semaine dernière, que nous avons considéré sur la base d'un avis scientifique, mais aussi sur la base d'un consensus politique, que les élections municipales pouvaient se tenir dans de bonnes conditions. La stratégie qui a été la nôtre, ça a été de faire en sorte que ça puisse se faire dans de bonnes conditions. Donc l'application des gestes barrières, le fait que la mise à disposition de points d'eau pour se laver les mains ou de gel hydroalcoolique a permis la tenue de ces élections dans de bonnes conditions. Et j'ai envie de vous dire, quand je regarde les images qu'on a pu avoir sur les réseaux sociaux de gens serrés comme des sardines dans des parcs versus les images qu'on a pu avoir dans les bureaux de vote, s'il y avait un endroit où il y avait un mètre de distance entre les Français, c'était typiquement dans les bureaux de vote où ces règles ont été scrupuleusement respectées. Par ailleurs, notre volonté a toujours été de nous mettre dans une stratégie de graduation qui est aussi alimentée depuis plusieurs semaines par la connaissance scientifique que nous avons du Covid-19. Je vous donnerai un exemple. Sur le sujet des modes de transmission et donc l'adaptation de notre doctrine d'emploi des masques, nous avons eu des informations qui nous ont permis de comprendre que la transmission, elle ne se faisait pas par l'air, mais par gouttelettes, qui nous a permis d'adapter la réponse sanitaire que nous avions sur l'utilisation de ces masques. Donc systématiquement, principe de transparence et d'information en direction du grand public et en direction des professionnels de santé, mais également principe d'adossement à des recommandations sanitaires, scientifiques de l'ensemble de nos décisions. Mais nous assumons parfaitement les décisions que nous avons prises. Sur ce confinement qui débute là depuis 32 minutes, un de mes confrères de BFM TV demande pourquoi une liste claire des métiers n'a pas été faite, c'est-à-dire que le flou ne risque-t-il pas de rendre les mesures de confinement moins efficaces ? Alors, peut-être qu'il est effectivement nécessaire et je comprends, parce que c'est une situation inédite que personne n'a jamais connue, que les choses ne soient pas forcément évidentes à comprendre dès le début. Nous demandons aux Français de rester chez eux. Cela signifie que lorsqu'ils peuvent télétravailler, ils télétravaillent. Cela signifie que lorsqu'ils ne peuvent pas télétravailler et lorsque leur entreprise est en fonctionnement, car nous avons aussi vu beaucoup d'entreprises qui, petit à petit, réduisaient leur capacité de production, parfois faute de logistique pour l'approvisionnement, parfois faute de clients, parce que quand l'activité économique générale se ralentit, vous-même, vous êtes amené à ralentir votre propre activité. Nous avons des entreprises qui continuent à fonctionner, qui doivent continuer à fonctionner, et les salariés de ces entreprises, dès lors que leurs employeurs mettent en place les mesures barrières qui permettent d'éviter la transmission du coronavirus, des distances de sécurité entre les personnes qui travaillent, mais aussi la mise à disposition de gel hydroalcoolique ou de points d'eau pour pouvoir se laver régulièrement les mains. Il est possible de travailler. Donc le confinement que nous mettons en place, il n'interdit pas de travailler. Il permet de travailler dès lors que l'employeur remplit un certain nombre de conditions, qui sont ces fameuses mesures barrières, dont nous souhaitons la mise en oeuvre à une grande échelle sur tout le territoire. Par ailleurs, nous avons fermé un certain nombre de commerces. Nous avons fermé ces commerces parce qu'ils donnent lieu à des rassemblements inutiles de personnes. Le fait d'aller faire du shopping dans une grande enseigne de vente, par exemple sur le boulevard Haussmann, en fait, ça introduit de la promiscuité entre les individus, et donc il ne faut pas aller faire ces courses, et c'est pour ça que ce type d'enseigne de vente, par exemple de vêtements, est fermé. Le fait d'aller dans un bar, dans un restaurant, dans un lieu festif, nous le fermons aussi, parce que ça introduit de la promiscuité qui n'est pas utile et qui n'est pas nécessaire. En revanche, nous n'interdisons pas le fait de travailler. Je voudrais vous donner quelques exemples. Imaginons que vous soyez dans une usine qui fabrique de la glycérine. Eh bien, sans glycérine, nous ne pouvons pas fabriquer de gel hydroalcoolique. Donc, effectivement, nous avons des chaînes de production qui sont nécessaires. Nous avons également des industries dans lesquelles un arrêt brutal de la production, d'abord, n'est pas possible, de même qu'un redémarrage, car un jour nous sortirons de cette crise, est très difficile s'il y a eu un arrêt complet. Et donc, les entreprises sont appelées à aménager les espaces de travail. Lorsqu'elles ne le peuvent pas, on a l'outil très puissant du chômage partiel pour venir en aide d'abord aux salariés qui perçoivent ainsi un salaire alors qu'ils ne peuvent pas travailler, mais aussi aux entreprises, puisqu'elles sont intégralement remboursées de la somme qu'elles versent à leurs salariés durant le chômage partiel. On a donc un dispositif dont j'espère qu'à travers mon intervention, il s'est éclairci. On peut continuer à travailler. Quand on le peut, on le fait par télétravail. Quand on ne le peut pas, on doit avoir des mesures barrières qui sont mises en place par votre employeur pour vous permettre de travailler en toute sérénité. Une question sur le Conseil des ministres demain. Est-il envisageable que ce Conseil des ministres active l'article 16 de la Constitution, c'est-à-dire les pleins pouvoirs au président de la République ? Non, ce n'est absolument pas envisagé. Une question maintenant de Grégoire Poussiel, mon confrère des Echos. Un infectiologue marseillais affirme que le coronavirus peut se guérir avec de la chloroquine et des antibiotiques. Avez-vous des informations à ce sujet ? Le professeur Didier Raoult a fait effectivement état de son souhait d'avoir des essais cliniques. J'explique ce que sont des essais cliniques. Ce sont des essais thérapeutiques qui permettent de tester un médicament ou une combinaison de médicaments pour guérir, en l'occurrence, le coronavirus. Il y a un essai clinique sur 24 patients qui a été mené, qui donne des résultats effectivement qui sont plutôt prometteurs. Et en accord avec le professeur Didier Raoult, le ministère de la Santé a souhaité que nous puissions étendre cet essai clinique. Il sera donc étendu, mais dans un autre hôpital, avec une équipe indépendante de celle du professeur Raoult, de manière à nous assurer scientifiquement que ça marche effectivement sur un beaucoup plus grand nombre de patients, parce que le nombre 24 patients, c'est un nombre qui est assez faible. Et donc toutes les opportunités thérapeutiques, nous les saisissons et donc nous permettons de déployer des essais cliniques, y compris à l'échelle européenne. Mais je voudrais mettre en garde tout le monde. On ne se précipite pas pour aller acheter de la chloroquine dans les pharmacies maintenant, d'abord parce que quand on en prend trop, on peut avoir des conséquences qui ne sont pas terribles. Et ensuite, parce que nous n'avons pas aujourd'hui la preuve scientifique que cela fonctionne. On a des débuts prometteurs pour l'essai clinique qui a été réalisé à Marseille. Nous l'étendons parce que d'un point de vue scientifique, la discipline scientifique veut que une expérience pour être valide soit dupliquée plusieurs fois avant que nous puissions dire définitivement ça marche ou ça ne marche pas. Et dupliquée plusieurs fois, ça veut dire quel délai, grosso modo ? Eh bien, écoutez, notamment à Lille, l'essai thérapeutique qui a eu lieu à Marseille sera dupliqué sur un plus grand nombre de patients. Et au fur et à mesure de l'avancée des constats que nous ferons sur est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas, il y aura des publications qui seront faites et qui permettront avec transparence de suivre la progression de ces essais thérapeutiques. Une question plus politique maintenant d'Arthur Berdard du Figaro. Dans ces deux allocutions, jeudi et lundi, le président a vanté l'Etat-providence. Il a promis que l'Etat paiera et s'est engagé à lutter contre le coronavirus, quoi qu'il en coûte. Il a dû vouloir interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis décennies. D'aucun y voit un virage social-démocrate. Cette crise sanitaire va-t-elle entraîner un virage politique ? Il y a surtout, je crois, un changement de paradigme auquel nous devons nous préparer. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, les chaînes de production industrielle mondiale se déroulent aux quatre coins du monde, beaucoup en Chine, puisque dans les dernières années, la Chine a pris un poids important dans la fabrication d'un certain nombre de pièces qui sont indispensables, par exemple, pour fabriquer des voitures dans les usines françaises. On voit bien que dans cette situation-là, on est évidemment mis en difficulté, puisque alors qu'il n'y a pas d'impact immédiat sur la production de voitures en France, cette production est freinée du fait de la difficulté d'importation de pièces pour fabriquer des voitures. De la même manière, on voit bien qu'en matière d'industrie pharmaceutique, on a un certain nombre de principes actifs qui sont fabriqués là encore en Chine, et le fait que la Chine ait stoppé sa production industrielle conduit à ce qu'en France, on ait des difficultés. On a donc bien là un paradigme, celui qui voulait qu'il y ait un éclatement à l'échelle mondiale des chaînes de production, sans au fond de filet de sécurité dans les pays eux-mêmes, qui sont les pays de dernière fabrication, si j'ose dire. On voit bien que ce paradigme-là doit changer. Sans doute dans d'autres domaines, est-ce qu'on doit aussi se poser la question ? Et c'est à cela que nous a appelés le président de la République au cours de ces deux interventions. – J'ai une question maintenant de la presse étrangère, il me semble, Michaela Viguel, pardon si j'écorche son nom. – Tout à fait. – Est-ce que la France a fait une demande d'assistance sanitaire à l'Allemagne, vu la situation tendue dans les hôpitaux alsaciens ? Il me semble que c'était envisagé, dit-elle, dans le traité d'Aix-la-Chapelle. – Alors nous n'avons pas fait de demande de cette nature à l'Allemagne, vous le savez. L'Allemagne est elle-même confrontée à une élévation importante du nombre de ces malades. Le président de la République a annoncé le déploiement d'un hôpital militaire de campagne qui sera opéré par le service de santé des armées dans les jours à venir en Alsace. Dans le même temps, nous avons examiné, et nous commencerons, je crois, assez rapidement à le faire, compte tenu de l'effet de saturation qui existe actuellement, nous avons examiné les différentes possibilités pour faire des rapatriements sanitaires pour un certain nombre de malades, de manière à baisser la charge qui pèse aujourd'hui sur les épaules des soignants en Alsace et globalement dans la région Grand Est, pour la reporter sur d'autres régions qui aujourd'hui ne sont pas encore sollicitées à ce niveau-là. – Une question de Christophe Gascard de France Info qui revient souvent. On parle d'un confinement d'une quinzaine de jours, mais concrètement, est-ce qu'un confinement d'une quinzaine de jours peut être efficace sur une telle épidémie où les Français doivent-ils s'attendre à être confinés plus longtemps ? Est-ce qu'on a une vision là-dessus ? – Alors, ce que nous observons dans d'autres pays où il y a eu des mesures de cette nature, c'est l'Italie notamment qui a eu l'occasion de le faire et donc dont on suit l'évolution avec beaucoup d'attention, on voit qu'il y a un ralentissement des nouveaux cas dans les premières zones où ce type de confinement a été mis en place. Donc ça nous permet d'avoir une indication intéressante puisqu'il y a à peu près 15 jours qui se sont écoulés depuis que ce confinement a été mis en place. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix dans un premier temps de le mettre en place sur 15 jours. Je ne peux pas garantir aux Français que ça ne durera que 15 jours. Et donc, il faut se préparer à ce qu'il y ait cette première durée de temps qui a été donnée, mais que nous soyons amenés, en fonction de la situation sanitaire, à aller plus loin. – Une dernière question. Bruno Le Maire a parlé d'une récession ce matin concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on peut mettre off un pays et puis après le remettre on quelques semaines plus tard comme si rien n'avait changé ? – Alors ça, c'est certain que ce n'est absolument pas possible. Ce qui est intéressant ou malheureux, si j'ose dire, dans cette crise, c'est qu'on a une crise, contrairement à celle de 2008, qui n'est pas qu'une crise financière. La crise que nous avons aujourd'hui est une crise qui touche l'économie réelle et en particulier qui touche l'offre, puisque c'est l'appareil de production qui est atteint, compte tenu soit de l'indisponibilité des salariés, soit à cause de leur maladie éventuelle, soit leur indisponibilité du fait des mesures de confinement. Et donc, on a là un choc économique qui est puissant, dont nous ne mesurons sans doute pas aujourd'hui, à ce stade, l'intégralité des répercussions. C'est pour ça que nous nous y préparons de manière forte et que nous essayons de l'amortir au maximum par des mesures qui peuvent sembler inédites, mais nous assumons parfaitement de considérer qu'il vaut mieux mettre le paquet maintenant pour protéger et pour sauver ce qui est sauvable. Et nous devons d'ores et déjà nous poser la question de la suite. Il n'y a pas de switch, pour employer cet anglicisme, on off. On ne peut pas éteindre l'économie ou la production industrielle et la rallumer si facilement. Je vous le disais à l'instant, on a des industries. Je pense par exemple aux industries qui sont électro-intensives, donc qui sont très gourmandes en électricité, qui ont beaucoup de mal à s'arrêter et à se remettre en marche. Et donc, nous savons aujourd'hui qu'il y a de véritables risques qui pèsent sur nos entreprises, notamment les plus petites, notamment les plus fragiles. On est à leurs côtés, y compris quand il s'agit des indépendants. Bruno Le Maire a notamment parlé, annoncé un fonds de solidarité en direction des petits commerçants. Et donc, on voit bien là qu'il y a nécessité d'une mobilisation d'ampleur, mais aussi que nous faisons face à un choc économique qui est quasi inédit. Ca coûte très cher à l'Etat, il pourra s'en relever ? Eh bien, je vous le disais, nous devons avoir un changement de paradigme. Ca impliquera aussi un changement de paradigme dans l'utilisation des données publiques. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Merci. – Sous-titrage FR –